Lorsque Max débute son voyage, l'univers est presque homogène. Les ondes qui parcouraient le gaz primordial ont cependant créé des zones où la matière s'est plus ou moins accumulée. Sous l'effet de la gravité, ces grumeaux vont s'amplifier. Au fil de son voyage, Max assiste au développement d'un réseau de filaments cosmiques au sein desquels se forment les premières galaxies. En quelques milliards d'années, celles-ci se concentrent à la croisée des filaments pour former de grands amas. Ces grandes structures rassemblent plusieurs centaines de galaxies qui, sur cette illustration, apparaissent comme des taches lumineuses entourées de nébulosités. Au sein de l'amas, elles interagissent par leur gravité mutuelle. Entre les galaxies se trouve un gaz ténu très chaud qui brille dans la gamme des rayons X. Lorsque Max traverse un amas de galaxies, il rencontre des électrons agités de mouvements désordonnés à grande vitesse en raison de leur température élevée. Lorsque Max entre en collision avec un électron, il est dévié comme une boule de billard et gagne un peu d'énergie. Une partie de la lumière primordiale est ainsi légèrement dopée par le gaz chaud des amas. Après 13,8 milliards d'années de voyages, Max approche enfin de la Terre. Depuis son départ, il a progressé dans un univers en expansion. Initialement, son énergie était quasiment égale à celle de la lumière solaire, mais elle a décliné à cause de l'expansion. Elle est maintenant mille fois moins élevée qu'au départ. Max est désormais dans la gamme des micro-ondes. Il croise le satellite Planck, baptisé ainsi en l'honneur du physicien Max Planck, seulement cinq secondes avant d'arriver sur Terre.